C'est un dossier qu'on a beaucoup suivi au 106-9, à la salle des nouvelles. On a couvert ce dossier-là. Il est notre invité dans les prochaines secondes, Taounette, cet homme qui avait été impliqué dans une fusillade avec le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec en 2013. Il a bénéficié d'une sentence suspendue pour l'utilisation négligente d'une arme à feu et la possession d'une arme à feu dans un dessin dangereux. Alors, la sentence qui a été prononcée le 26 janvier dernier, c'est le juge Guy Lambert qui a imposé à Taounette l'obligation de réaliser 240 travaux communautaires en l'espace de 18 mois, versé 250 $ à quatre organismes pour un total de 1000 $. Du même coup, il sera soumis à une probation de deux ans. Il y aura, en fait, une requête pour permission d'en appeler de la décision à cause qui sera entendue le 15 février prochain. Il voulait s'adresser aux médias ce matin, s'adresser à la population. Taounette, bienvenue dans cette émission. Bonjour, Mme Gaudreau. Dites-moi, si on revient en arrière, de ce que je comprends, évidemment, de ce dossier-là, vous n'êtes pas d'accord avec la sentence qu'on vous a réservée? Premièrement, oui. Exactement, il n'y a pas de contraint avec le verdict qui l'a rendu. OK. Sur quels aspects vous remettez en question? Exactement, c'est sûr qu'il y a un verre pour les faits et les droits. Le juge refusent tous mes témoignages, aucune crédibilité. Et le témoin verdette de la Couronne, dans 21 minutes et 30 secondes, il a donné 57 contradictoires. OK. Et le juge contient de ces témoignages et aussi des policiers, ils donnent des témoignages contradictoires aussi. OK. Rappelez-nous, est-ce qu'on peut revenir en arrière, rappeler les événements concrètement, parce que vous avez été impliqué justement dans cette fusillade avec le groupe tactique. OK. On va revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, cette journée-là? Cette journée-là, j'ai travaillé sur ma terre et quand j'ai retourné le soir, après 4h30, sur le chemin, j'ai vu un tache noire qui est en train grimper dans le front de la montagne. OK. Et j'ai arrêté pour prendre la photo. OK. Et j'ai le collé l'oignon aussi. Oui. Pour le faire des délicitations. Enfin, après ça, j'ai continué le chemin, mais j'ai pas dans la voiture, j'ai appuyé. Et j'ai vu une pèderie au bord du chemin, et j'ai le tiré. Oui. Et j'ai reculé dans le chemin, et j'ai allé chercher le deuxième. Pendant que j'ai cherché le deuxième, le policier qui est en bois est camouflé, il couche au sol, 60 pieds de hauteur dans les montagnes, et il m'a tiré dessus. OK. Et là... Il n'a jamais crié la police, et je ne savais pas que la police qui est en bois, à partir, j'ai pas un suicidaire, que je promène au milieu du chemin, avec un dos, et la police qui m'a encerclé. OK. Là, je veux juste être certaine, parce que je me souviens de cette... vous aviez dit à ce moment-là, de ce que je comprends, vous pensiez que les policiers, que c'était une perderie? C'est tout ça? Non, 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 non. Ça, c'est rapporté... faux rapport par les journalistes, oui. OK. Mais vous saviez qu'il y avait des policiers? Non, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Non. OK. Mais là, parce que là, vous me parlez d'une perderie, ce n'est pas le lien entre la perderie? Oui, la perderie, parce qu'il y a une promène dans le chemin, il y a la voir une, il y a la tirée. OK. OK. Il y a reculé dans le chemin pour continuer pour chercher le deuxième pétrier. OK. Pendant il a fouillé pour le chercher le deuxième pétrier, la police était dans le bois, et déjà cachée là. Quand? Je ne le sais pas. Mais pourquoi, je veux dire, les policiers, à ce moment-là, ils étaient là pour quelles raisons? Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on vous soupçonnait de quelque chose? Je n'ai aucune idée. Même, plus tard, sur le rapport indépendant de la police, le rapport indépendant, c'est le rapport beuclé de la police de SPVQ. C'est un rapport que j'aimerais qu'à un moment donné, il va parler avec quelqu'un pour demander une enquête publique. Parce que c'est très, très cafouillard dans le dossier de police. OK. Mais les armes que vous aviez, à ce moment-là, vous, vous alliez à la chasse, c'est bien ça? Vous chassiez? Parce que c'est un peu confus, là, j'essaie de comprendre. Ça, c'est une histoire très confus, parce que moi, quand je travaille dans le bois, je l'amène mes armes, parce qu'elles travaillent tout seuls. C'est le mouvement de sécurité. Et deuxièmement, aussi, parce qu'il y a des castors, il faut éliminer les castors sur le terrain, puis là, on est de chemin. C'est pour ça que j'ai débarqué mon trac avec un fusil 12, et pour aller voir la dame de castors en question. OK. Et en le vérifier la dame de castors, il va le voir impédrer et il va le tirer. OK. C'est pas nécessaire qu'il était à la chasse, parce que c'est mon travail. C'est toute la semaine-là, tous les jours, il travaille sur mon terrain. OK. Là, quand vous dites que le juge a de la contradiction, sur quel point en particulier, pour vous, il y a... À quel endroit il y a de la contradiction dans ce qui a été rendu comme verdict? Dans le verdict, parce que ça, c'est... C'est un volet de mon avocat pour vous expliquer, mais c'est que parce qu'il ne croit pas ma version, premièrement. Qui ne croit pas votre version? Le juge. OK. Parce qu'il va voir impédrer et il est tiré dessus. Oui. Et le témoin de la vedette de la couronne est contre les mentions. Contre les mentions? Oui, exact. Et le juge est basé sur ça pour me condamner. Mais pourquoi le procureur de la couronne, selon vos dires, de façon volontaire, inventerait une histoire? C'est là-dessus que je ne vous suis pas. Pourquoi les gens feraient ça? Est-ce qu'ils ont quelque chose contre vous? J'essaie de comprendre. Bon, si on retournait en arrière un peu. Quand j'ai le blessé, OK, la police me porte... Quatre mois après, ils me portaient l'accusation. Oui. Pendant quatre mois là, je téléphone, je fais des lettres enregistrées à la commission d'information, à ces informations, voire des dossiers. Je téléphone à l'IVAC, voire des dossiers. La police de Québec, il y a d'autres dossiers. Personne qui donnait. Il est impossible de voir des dossiers. Et moi, j'ai commencé à parler avec les médias. J'étais ici, j'ai parlé avec M. Blanchet. D'autres semaines après, la police m'a connu la porte et m'a poursuivi pour des actes criminels. Mais vous avez toujours été très présent, justement, dans les médias. Vous avez interpellé. Vous n'avez pas peur que ça vous nuise? Non. J'ai l'impression que ça ne vous a pas aidé tant que ça. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai vu des vérités qui... Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Vous avez été blessé dans cette... J'ai été blessé grandement, oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme blessé? Il y a eu un bal qui est dans les épaules. Oui. Et le minorisme, il est fait au corps blanc. OK. Et j'ai 3 ans à l'hôpital pour le traitement médical. Et je suis encore en traitement médical, présentement. Là, présentement, vous n'avez pas... vous ne pouvez pas posséder d'arme à feu? Présentement, non. OK. Donc, vous devez respecter les conditions qu'on vous a imposées. Oui, oui, oui. Vous allez savoir si votre cause sera portée en appel? Exactement. OK. Donc, vous êtes toujours entouré d'avocats? Vous avez un avocat? Oh, oui. Je n'ai un avocat. Oui, je n'ai un avocat. Ça fait que le cause va entendre le 5 de février. Alors, de toute façon, je vais faire les contacts et j'aimerais contacter avec les ministres de sécurité publique pour demander enquête publique. OK. Parce que ça... Sur quels aspects, exactement? Parce que l'enquête est bâclée et tous les policiers, dans mon dossier, ils font des faux témoignages et des faux déclarations sous serment. Quand je l'écris, il sait consciemment que c'est des faux déclarations. OK. Mais vous êtes conscient que c'est grave comme accusation? On parle de faux témoignages. Est-ce que vous soutenez? Oui. Votre version, c'est ça? Oui. C'est qu'il y a des gens qui ont menti lors de votre procès. C'est bien ça? Oui. J'en ai tous les documents nécessaires en main. OK. Donc là, on va savoir ça le 15 février. Merci à Taouna d'être passé en studio ce matin. Merci madame. On va faire un suivi le 15 février prochain. On saura s'il va pouvoir aller devant la cour d'appel. On ne saura pas. On va suivre le dossier, bien sûr, dans les prochaines semaines. Jusqu'à 9h30.